Les R.A.E.F. de cette mandature ont tous fait le constat et alerté les pouvoirs publics sur une moindre cohésion sociale, un trop faible investissement dans les capacités humaines, la recherche, le développement, donc une relative désindustrialisation de notre pays, une montée des inégalités et ensuite la crise a finalement démontré toute la pertinence des remarques qui étaient faites dans les R.A.E.F. différents, qui sont de véritables lignes de force, toujours d'actualité. Et en fait, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Un problème d'indépendance industrielle, notamment sur les masques, sur les gels, sur tous les objets manufacturés dont nous aurions eu besoin pendant cette crise et qu'il a fallu importer. Et ça a pris beaucoup de temps, ce qui explique le début de la crise. Ensuite, nous avons vu que la faiblesse aussi de la recherche française, c'est-à-dire de l'investissement, fait que dans la course au vaccin, on a eu un certain retard, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et du coup, nous nous sommes dit que pour en sortir, il fallait trouver de nouvelles manières d'être ensemble et inventer une croissance d'un nouveau type sur la base de préconisations où c'est tous ensemble que nous pensons que nous pouvons nous en sortir. Donc, en fonction des constats qui ont été développés dans les premières parties et qu'a rappelé Hélène, nous, ce qu'on a considéré, c'est la nécessité d'essayer de trouver un chemin commun, une quête d'un bien commun autour de trois grands axes qui essaient de démontrer le lien intrinsèque qu'il y a entre les questions économiques, les questions sociales et les questions environnementales. Donc, le premier axe, c'est en fait de relancer les activités économiques en lien avec l'investissement dans les capacités humaines. On a considéré que c'était un axe fondamental. Donc, ça nécessite à la fois d'aider et d'orienter les aides aux entreprises afin qu'elles puissent nous sortir des crises que nous connaissons. Et il y a besoin, dans ce redémarrage économique, d'orienter les investissements, d'orienter les entreprises, d'orienter les activités. Et donc, c'est un des axes majeurs, c'est l'intervention avec une orientation qui pousserait vers les axes économiques, sociaux et environnementaux sur des critères précis qui seraient des critères sociaux, économiques et environnementaux. Le deuxième axe est lié exactement au constat qu'on a fait, notamment sur le développement d'inégalités. Et donc, nous souhaitons développer de nouvelles solidarités, de nouvelles solidarités qui seraient basées sur différents aspects. D'abord, des emplois de qualité. Et pour ça, il y a besoin de sécuriser les emplois, les revenus, les compétences, afin d'aider à faire émerger des secteurs nouveaux et surtout de sécuriser les salariés dans cette période difficile. Le second point, ce serait d'intervenir sur les investissements, notamment matériels et immatériels, c'est-à-dire axés sur les questions de formation, de recherche et développement, afin y compris de privilégier, d'essayer de faire émerger des nouveaux secteurs porteurs pour l'économie. Et enfin, un point fondamental, c'est de s'engager vers une refondation de la fiscalité qu'on porte au CESE depuis de nombreuses années et qui serait mieux à même de développer le consentement à l'impôt, qui aujourd'hui est détérioré, avec des possibilités d'aller vers un impôt qui irait vers plus de justice sociale, vers plus d'efficacité économique et sociale, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Et notamment aussi en essayant de développer la bataille contre l'évitement fiscal et pour une meilleure fiscalité. Le troisième et dernier axe principal de nos préconisations, c'est vraiment de faire une société où tous ensemble, on pourrait décider tous ensemble. Et donc ça partirait notamment du nécessaire développement des services publics, qu'il faut développer certes, qu'il faut aussi améliorer, il faut aussi améliorer leur efficacité, mais ils sont centrales, on l'a vu aujourd'hui dans la crise et dans les crises que nous vivons. Donc développer ces services publics, préserver la démocratie et les libertés publiques, dont on a vu qu'elles ont pu être à un moment donné attaquées. Et puis enfin, en conclusion, finalement, ça nous a amené à appeler à une nouvelle alliance de tous les partenaires, de tous les acteurs de la société, que ce soit les entreprises, les citoyens, les travailleurs, les travailleuses, l'État, les collectivités territoriales, afin de co-construire ce futur et de construire ensemble la France de demain, puisque c'est le titre du rapport que nous avons choisi.